Titulaire d'une maîtrise de philosophie, Régis Geoffrey est un observateur avisé de la société et de l'âme humaine, qu'il aime à ausculter dans ce qu'elle a de plus sombre, de plus torturé, de plus violent. Son premier roman, Seul au milieu d'elle, paraît en 1985. Soutenu par la critique et les libraires, il va rapidement faire sa place dans l'univers littéraire, tant par la qualité et l'originalité de son écriture que par la pertinence des sujets abordés. Avec Histoire d'amour, Univers-Univers ou encore Cannibale, il s'est imposé comme l'un des auteurs majeurs de sa génération. S'inspirant parfois de faits divers ou de personnages authentiques, certains de ses livres ont pu créer la polémique, comme Clostria, Sévère ou la balade de Ricker Island. Il n'en demeure pas moins que l'écriture de Régis Geoffrey, serré, rapide, vive, interpelle et séduit. Régis Geoffrey décroche d'ailleurs le prix Fémina en 2005 pour Asile de fou, mais se plaisant aussi dans l'écriture de textes courts, il reçoit le prix Goncourt de la nouvelle en 2018 pour Microfiction, qu'il va décliner sur plusieurs tomes. Le nouveau roman de Régis Geoffrey le voici, Dans le ventre de Clara, paru aux éditions Récamier, livre à la fois essentiel et dérangeant. Effectivement, cette Clara dont il est question n'est autre que la mère d'Adolf Hitler. Et pendant neuf mois, comme un journal intime, la jeune femme se raconte et raconte sa grossesse dans l'espérance de l'avenir brillant dont elle rêve pour son enfant à venir. Se basant sur les sources historiques existantes, mais faisant œuvre de romancier, Régis Geoffrey s'est emparé de ce sujet à bras le corps, exploitant toute la matière qui existait. Mais c'est aussi avec beaucoup de pudeur qu'il aborde le destin de cette femme qui va enfanter un monstre, car elle n'en reste pas moins une femme, une mère, attachée à son enfant, la chair de sa chair. Épouse soumise, mariée à un homme qui est aussi son oncle, ayant déjà perdu deux enfants en bas âge, contrite dans la religion, baignant dans l'antisémitisme ambiant de cette fin de XIXe siècle, Clara est attachante par la désespérance dans laquelle elle évolue. Et c'est ce qui rend ce livre à la fois dérangeant et bouleversant. La force du roman est aussi d'accompagner le récit de la jeune femme d'extraits de textes autour de la Shoah, comme sortie de terre, comme si le destin d'Adolf Hitler était écrit d'avance dans le ventre de sa mère. Hitler qui n'est pas présent dans le livre et qui pourtant est à toutes les pages entre chaque ligne. Livre essentiel donc, livre violent, sombre, magnifique, aux abysses du mal, le nouveau roman de Régis Geoffrey dans le ventre de Clara est publié aux éditions Récamier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !